J'ai présenté mes voeux à la presse en confirmant que 2022 serait une année où on travaillerait beaucoup. Le but c'est d'améliorer la qualité de vie des gens au quotidien, au plus près de là où ils habitent, c'est-à-dire dans leur quartier, et de faire en sorte qu'on soit à la fois dans la proximité et aussi dans des grands projets qui concourent à la qualité de la vie, à une mobilité plus facile au niveau de la métropole. C'est au niveau de la métropole qu'on agit, notamment pour la transformation écologique de la ville et de la métropole. On a Téléo, le téléphérique urbain le plus long de France. Il sera mis en service au mois d'avril. La troisième ligne de métro, elle connaît une avancée importante en ce moment, elle va connaître des avancées importantes pendant toute l'année, puisque on en est à la dernière étape administrative, l'enquête publique environnementale. On présentera dans quelques mois les rames. On lance bientôt les marchés de grosses oeuvres qui vont permettre de choisir les entreprises de façon à démarrer le chantier du génie civil à la fin de l'année. Et puis sur la LGV, on a réussi à boucler pas moins de 98% du financement nécessaire. C'est en avril que l'État doit publier une ordonnance qui va créer la société de projet, qui va permettre de lancer le projet. Donc effectivement, sur tous ces sujets de mobilité, la métropole est au rendez-vous. Et cette année 2022, c'est une année cruciale. On a un double défi à relever, c'est pas facile, et c'est en 2022 qu'on va commencer à écrire tout ça. C'est à la fois produire suffisamment de logements pour loger tous ceux qui en ont besoin. Et comme nous sommes un territoire en croissance, il y a beaucoup de besoins en logement. Et puis, concomitamment, provoquer ce que j'appellerais la transformation écologique de la ville et de la métropole, avec l'obligation de relever un défi qui est particulièrement difficile, c'est aller vers le zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'à terme, on ne consommera plus d'espaces agricoles, on devra se construire sur soi-même, construire la ville sur elle-même. Et dès 2022, nous allons diviser par deux, on va réduire de 50% la consommation des terres agricoles. Ça, c'est la loi qui nous oblige à ça. Et donc, sans attendre le futur PéluH, qui sera prêt dans trois ans, eh bien nous allons dès 2022 appliquer cette règle-là, qui est une règle dure et qui va nous demander beaucoup d'imagination, beaucoup d'efforts, beaucoup d'esprits de responsabilité et de solidarité. Quand je dis nous, c'est les élus, la collectivité, mais c'est aussi les citoyens, pour construire la ville autrement. Et donc ça, c'est un véritable défi.